... Retour au Midi Actualité avec Jean-Philippe Trottier sur les ondes de Radio-Bille-Marie. Je vous donne l'heure, il est midi et 34 sur nos ondes à nous en tout cas. Vous savez que l'autre jour, je rentrais chez moi et je me suis retrouvé bloqué par une manifestation d'étudiants qui protestait contre la hausse des frais de scolarité. Figurez-vous que je ne savais pas trop quoi penser. Est-ce qu'ils avaient raison ? Est-ce qu'ils avaient tort de sortir dans la rue ? Peut-être avaient-ils à la fois raison et tort. Maintenant, au-delà de ces interrogations, cette mobilisation suscite des questions encore plus fondamentales sur lesquelles mon chroniqueur Mathieu Boccoté s'est penché. Notamment si le savoir et la culture ne se réduisaient pas qu'à une dimension économique. Mathieu Boccoté, bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans le gras du sujet, rappelons un peu les enjeux. Les gens qui sont pour, les gens qui sont contre la hausse, quels sont nos arguments ? Alors, ceux qui sont favorables à la hausse des frais de scolarité nous disent que le système universitaire en ce moment est sous-financé. Ils ajoutent que les frais de scolarité québécois sont les plus bas au Canada, qu'ils ne correspondent pas véritablement à la contribution légitime qui devrait être celle des étudiants dans le financement du système universitaire, qu'on a un régime de quasi-gratuité finalement, et que par ailleurs, les étudiants ne sont pas suffisamment conscients de la valeur de leurs études et qu'en augmentant les frais de scolarité, ça permettrait d'avoir une meilleure conscience de la valeur du savoir acquis. Les adversaires répondent plutôt qu'une hausse des frais de scolarité entraînerait une baisse de fréquentation des universités, que ça limiterait l'accessibilité aux études et surtout qu'il y aurait des conséquences économiques à cette baisse d'accessibilité aux études. Pourquoi ? Parce que plus les gens vont à l'université, mieux ils sont formés, mieux ils sont formés, plus ils ont des bons emplois, plus ils ont des bons emplois, plus ils contribueront en impôts. Autrement dit, d'un côté comme de l'autre, le langage utilisé pour parler de cette hausse des frais de scolarité est un langage économique, qui est un langage comptable, qui laisse de côté la question plus fondamentale du rôle du savoir dans nos sociétés et de la définition même du savoir qui est traditionnellement porté par les universités. Et donc, dans le débat actuel, vous pensez qu'on ne parle qu'argumentation économique et tout le reste, argumentation, si vous voulez, philosophique, existentielle, culturelle, est laissée de côté ? Je ne dis pas que c'est absolument absent, je dis que la dimension culturelle, philosophique même, du savoir est marginalisée. Ce qui est marginalisé ne cesse pas d'exister, mais pour autant, ce n'est pas au centre du débat public. Or, une réflexion véritable sur l'université aujourd'hui devrait nous rappeler que l'université, son rôle dans la société contemporaine ne peut pas être seulement un rôle d'un côté ou de l'autre, de préparation optimale au marché du travail, comme si l'université était un centre de recherche-développement pour les besoins des entreprises qui sont variables, qui sont changeants. Mais alors, revenons un petit peu, on ne parle surtout économie, les arguments sont surtout économiques, c'est un symptôme de quoi dans nos sociétés si les gens ne parlent presque que de ça ? Je crois que, véritablement, c'est le signe du croisement de deux tendances idéologiques qui font semblant de s'affronter. D'un côté, il y a la social-démocratie, de l'autre côté, le libéralisme, qui ont tendance souvent à réduire la vie en commun à l'économique, comme si le bien commun était immédiatement quantifiable, comme si, finalement, l'expression supérieure de la rationalité de notre vie en société se donnait par le calcul économique, se donnait par une vision économique des choses, comme si la culture, les symboles, l'histoire, comme si la transition culturelle, c'était de la grenaille, finalement, comme si ce n'était pas fondamental, comme si, finalement, le savoir véritable, le savoir culturel, le savoir philosophique, celui qui était porté par les humanités, ne serait pas véritablement pertinent pour penser notre société. Ce qui fait en sorte que tous les partis qui s'affrontent, tous les mouvements sociaux qui s'affrontent, pour faire sérieux, versent immédiatement dans la logique comptable et la logique des chiffres, comme si la réalité s'épuisait là. Donc, en un sens, Mathieu Bocoté, social-démocratie d'un côté ou libéralisme de l'autre, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, dis-moi à ce point de vue. Je dirais pas, je dirais, parce que les solutions d'un camp comme de l'autre ne sont pas les mêmes, mais disons que la social-démocratie, comme le libéralisme, sont souvent victimes de l'illusion économique. L'illusion économique qui consiste à croire, finalement, que l'appréhension du réel à partir de l'économique serait la plus fondamentale, la plus juste et la plus crédible et la plus rationnelle. Autrement dit, c'est comme si l'économie épurée, délivrée de la culture, de l'histoire, du politique aussi, est une forme de vérité plus profonde sur notre société que toutes les autres dimensions de la vie en commun. Au moins, l'économie, ça vous donne des données probantes, en espèces selon des attributions qu'on peut quantifier, on peut mettre des zéros, des 1, 2, 3, 4, 5. Quand on sort de ça, ça devient un peu la volonté du prince, ça devient un peu l'arbitraire, non? Non, je ne crois pas. Premièrement, je ne condamne pas l'économie comme science, bien évidemment, loin de là, non plus que le souci de l'enrichissement collectif ou individuel, qui est bien légitime, mais de là à croire que l'économie touche une... le discours économique, devrait-on dire, touche une réalité plus brute, objective, véritablement, presque scientifique, eh bien, il faut avoir la mémoire très courte, hein? Le discours économique tel qu'il se donnait de manière dominante depuis 20 ans nous annonçait la croissance perpétuelle sous le signe de la mondialisation heureuse, nous annonçait des marchés délivrés une fois pour toutes de ces obstacles illégitimes qu'étaient la culture, les nations, les états, et ainsi de suite, eh bien, on a vu depuis quelques années, avec la crise de la mondialisation, que, manifestement, l'économie peut avoir des zones d'ombre, un angle mort, d'une certaine manière, et que cette réalité supérieure peut être quelquefois aussi fragile que toutes les autres. Et de l'autre côté, peut-on véritablement réduire la culture, peut-on véritablement réduire le savoir à quelques grenailles symboliques? Est-ce que, finalement, ça appartient à une préhistoire de la pensée, une forme de pensée symbolique qu'on devrait mettre de côté aujourd'hui pour se consacrer à cette quantification du réel? Est-ce que le réel est absolument quantifiable? Est-ce qu'il doit être absolument quantifié? Est-ce qu'on doit consentir à cette réduction presque matérialiste, en un sens, de la réalité? Je n'en suis pas certain. Non. À Mathieu Beaucoté, j'avais intitulé votre chronique « La gratuité du savoir ». Et dans « gratuité », il y a deux mots. « Gratuit », on ne paye pas, ou « gratuit », c'est un savoir qui ne répond pas uniquement à des données utilitaristes. » Eh bien, voilà. C'est-à-dire, on arrive au cœur, ici, de ce problème. C'est-à-dire, le rapport du savoir au savoir dans notre société est trouble. C'est comme si le savoir n'était légitime qu'à condition, je le disais, que d'être immédiatement utilisable selon les nécessités, soit de l'entreprise, soit des politiques publiques. Donc, encore une fois, la gauche et la droite se répondent dans une même vision très utilitariste du savoir. Et ce qui se perd, c'est ce qu'on pourrait appeler un savoir non inutile, mais indispensable, si je peux me permettre la formule. « Inutile, mais indispensable. » Oui, c'est-à-dire, je pense, par exemple, au grand texte de la philosophie. Oui. Si on étudie les humanités, si on se tourne vers la philosophie grecque, si on se tourne vers les grands textes de la littérature, si on se tourne vers l'histoire, qu'elle soit nationale ou occidentale, ou celle des autres civilisations, si on pense à l'étude des... Bon, par exemple, de la géographie, non pas dans cette dimension très utilitaire pour les entreprises qui s'intéressent aux mines, mais la connaissance du paysage terrestre. Bon, chacune, c'est savoir, mais selon nous, surtout aux humanités, eh bien, ne sont pas immédiatement utiles. Lire Platon est une expérience profondément enrichissante pour chacun, mais ce n'est pas immédiatement mobilisable dans le capital professionnel de chacun qui voudrait se définir comme ressource humaine. Mais Mathieu, à côté, où est-ce que c'est... Lire Platon, dont il y a 2500 ans, c'est bien beau, mais à quoi ça sert, en un sens ? Eh bien, voilà. L'hypothèse qu'on peut faire à la suite, par exemple, d'Aden Bloom, qui a écrit des pages magnifiques sur ça dans son livre L'âme des armées... Oui. Le déclin de la culture générale, non, c'est ça ? Le déclin de la culture générale, on pourrait dire même l'atrophie de l'âme, l'atrophie de la culture, l'atrophie de l'esprit, dans une société qui fonctionne simplement sur le mode utilitaire, eh bien, les grands textes philosophiques, qui ne sont pas devenus des classiques pour rien, les grands textes de la littérature portent des questionnements fondamentaux sur la nature humaine, sur l'existence humaine, sur les sentiments fondamentaux, peut-on dire, qui irriguent la culture, sur le sens de l'existence, sur le sens du politique. Et la connaissance de ces textes fondamentaux permet à celui qui s'y consacre, d'une certaine manière, de se détacher de l'illusion de l'actuel. C'est quelquefois ce sentiment qu'on a d'être le présentisme, prisonnier du moment présent, comme si nous étions nés d'hier, comme si la civilisation naissait d'hier, comme si l'histoire n'était pas porteuse de questionnements existentiels fondamentaux. Eh bien, se tourner vers ces textes nous permet de prendre une distance à soi, une distance par rapport à l'éphémère, une distance par rapport à l'actuel, et ça permet de se réinscrire dans la permanence des questions fondamentales qui fondent la cité, qui fondent notre humanité. Et à moins de croire que notre humanité s'épuie justement dans la logique de la croissance ou de l'administration publique, eh bien, se tourner vers ces textes, c'est prendre la distance nécessaire envers soi-même et l'actuel pour toucher peut-être l'essentiel. Ce que vous dites, Mathieu Bocoté, me fait penser à... Vous savez, Jeanne Medada, qui est à l'étymologie, c'était l'origine des mots. Le mot école, on parle d'université, école, étudiant, apprentissage, savoir. École vient du grec skole, qui veut dire le temps inutile, parce que les Grecs avaient plusieurs sens du temps. Nous, on n'a gardé que le sens chronologique de minutes, d'heures et de semaines et tout ça. Mais chez les Grecs, ils avaient la skole qui était un temps... C'était le temps de la contemplation, le temps de l'inutilité, le temps des moines, vous savez, qui regardent Dieu, qui prient. C'est un temps où on ne fait rien, en fait, en apparence, qui a donné aussi en latin le otium, qui a donné oisif, la paresse en un sens. J'ai l'impression que quand vous parlez de ce savoir-là, qui n'est pas immédiatement utile, vous faites presque allusion au temps de ces moines, au temps long. Oui, mais d'ailleurs, c'est ce que fait à sa manière Alan Bloom, nous autres temps passant. Alan Bloom, oui, oui. Lorsqu'il nous invite à sortir, d'une certaine manière, des sollicitations permanentes du social, et à nous tourner, justement, vers une autre temporalité. La temporalité des questions fondamentales qui ne se règlent pas dans un éditorial de 400, de 600 ou de 1000 mots. Se tourner vers un type de réflexion qui exige qu'on entre en soi, qu'on retourne sur soi, ce qui exige un certain silence, ce qui exige le temps nécessaire à la concentration et à l'esprit. Eh bien, se tourner vers les grands textes. On ne consomme pas les grands textes, premièrement, on ne les consomme pas, et deuxièmement, on ne les consomme pas non plus comme des chroniques vite jetables. Lorsqu'on se tourne vers les grands textes, il y a presque une méditation qui va là-dedans. On entre dans les textes, on l'approfondit, on y revient plus tard, on y revient avec des commentateurs, et à travers ça, on voit comment, pour peu qu'on ait le sens de l'histoire, que sur des milliers d'années, l'humanité, si elle change dans sa manière de vivre en société, eh bien, elle ne change pas pour autant, au point de vue, dans les fondements même de sa nature. Et cette exploration large et profonde, tout à la fois, de cette humanité qui est portée par les humanités, et plus tard par la philosophie, et plus tard par la littérature, par la grande tradition du roman européen, par exemple, eh bien, à travers tout ça, je dirais que l'humanité s'épaissit, s'enrichit, et se délivre, justement, de cette course folle vers l'éphémère et l'actuel, qui caractérise notre monde, qui croit que tout est vitesse, qui croit que tout doit être consommé, et qui croit que tout ce qui ne peut pas être consommé est inutile. J'allais dire un peu un jeu de mots, l'humanité s'épaissit, mais elle ne devient pas plus épaisse. Oui, oui, c'est une belle manière de dire les choses. Venons-en, Mathieu Beaucoté, à un autre cœur de la question, on parle de la gratuité du savoir, de la non-immédiateté, de mots comme essentiels, temps long, etc. Revenons à l'université, puisque ce sont des étudiants universitaires et aussi cégep. Comment, avec votre argumentation, ce que vous pensez, ce que vous sentez, Mathieu Beaucoté, comment redéfinir le rôle de l'université dans notre société ? Oui, oui, c'est la question fondamentale. Je crois que ça peut sembler étrange comme idée, mais d'un certain point de vue presque d'une philosophie de l'université, peut-être l'université telle qu'on la connaît devrait s'inspirer un peu du cégep québécois. Et je m'explique. Qu'est-ce qui est commun à la formation de tous ceux qui passent par le cégep ? La philosophie, la littérature, bon, ensuite l'histoire n'est pas commune pour tous, mais la philosophie est présente dans tous les programmes. Vous êtes en génie, vous êtes en technique de garde, vous êtes en sciences humaines, vous allez devenir policier, vous devez passer par les grands textes de la philosophie. Autrement dit, le cégep offre à tous une culture générale. Je ne dis pas qu'il le fait bien, mais je dis qu'il est porté par ce projet. Et le cégep, de ce point de vue, est l'héritier imparfait et inconscient du cours classique d'hier. C'est-à-dire cette idée qu'il y avait des humanités à transmettre à tous, pour ceux qui voulaient s'inscrire dans la cité. Eh bien, pourrait-on dire que cette philosophie de l'éducation, si on doit la ramener évidemment au secondaire, se délivrer de la pédagogie, de la réforme scolaire et tout ça, si on doit l'approfondir au cégep, il ne devrait pas être interdit d'espérer la transposer d'une certaine manière à l'université en s'assurant justement de la possible prolongation de ces savoirs, de la transmission de ces savoirs qui relèvent des humanités jusqu'à l'université. Donc que des étudiants de génie, de droit, de philosophie bien évidemment, mais de génie et de droit, de géographie et nommés toutes les autres disciplines de gestion, soient amenés, eux aussi, dans le cadre de leur formation, à être mis en contact avec ces grands textes. Non pas évidemment pour les transformer chacun en philosophes, non pas pour les transformer chacun en grands admirateurs de la littérature, mais les mettre en contact véritablement pendant une année, pendant quelques cours à tout le moins, avec ces grands textes. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai l'impression que c'est comme une formation aux œuvres de l'esprit qui permet ensuite à chacun, c'est-à-dire, d'être meilleur homme et meilleur citoyen. Et a fortiori, a plus forte raison j'imagine, dans une société démocratique, non ? Eh bien oui, la société démocratique présuppose, en fait fonctionne sur l'idée, l'idéal du dialogue. C'est-à-dire, chacun est supposé pouvoir participer au débat public à la lumière du sens commun et à la lumière aussi de ses propres réflexions, de son introduction au monde commun, qui est celui des œuvres, qui est celui de la mémoire, qui est celui de la culture. Eh bien, en démocratie, l'éducation est d'autant plus indispensable que chacun est appelé à participer au souverain. Donc, pour pouvoir participer à la volonté générale, mieux vaut le faire de manière informée. Et c'est à ce moment que, lorsque le contact des œuvres permet à chacun, par ailleurs, de se prendre une distance en fonction de ses intérêts immédiats, le contact des œuvres fait en sorte que celui qui réfléchit ne fait pas que penser avec ses intérêts, mais est capable aussi d'appréhender le commun. Et cette redécouverte du commun passe, évidemment, par une réflexion plus soutenue sur la culture et sa transmission. Mathieu, vous, côté, ce qui me surprend un peu dans ce que vous dites, « Vous êtes pour la démocratie, évidemment, mais les propos que vous tenez sur l'éducation semblent presque aristocratiques, parce que le temps long, l'inutilité du savoir, l'inutilité immédiate, c'est plus le propre d'une aristocratie qui a le temps de le faire, ou qui a de l'argent, ou qui... » J'ai l'impression qu'il y a deux niveaux de discours chez vous. Pierre Maman écrit dans un beau livre... Qui ça ? Pierre Maman, le philosophe français, écrit que pour bien aimer la démocratie, il faut l'aimer modérément. C'est-à-dire qu'il faut... Oui, allez-y, pardon. Il faut... C'est un propos toquevillien. Il faut aimer la démocratie comme régime politique. Il faut aimer l'idée, je dirais, l'horizon de l'égalité, ou plutôt l'égalité comme fondement. C'est-à-dire que chacun a la même valeur en dernière instance. Mais lorsque la démocratie s'empare de tout et abolit les rapports d'autorité légitime, par exemple, celui entre le maître et l'élève, lorsque la démocratie abolit la distinction, par exemple, entre ceux qui appartiennent à une communauté politique et ceux qui n'y appartiennent pas, lorsque la démocratie nous invite à nous concentrer exclusivement sur un présent autosuffisant et délivre le présent du passé qui l'a rendu possible et du futur qui lui donne un sens, eh bien, lorsque la démocratie dégénère en démocratisme, si je peux dire, ou en démocratie radicale, pour reprendre la formule d'un philosophe, d'un sociologue comme José Sivon Thériault, eh bien, la démocratie se sert bien mal elle-même lorsqu'elle ne se reconnaît aucune limite. Eh bien, j'ai l'impression que le savoir, justement, les humanités, la culture, ces institutions régulatrices viennent finalement donner un sens à la démocratie plutôt que de lui suggérer de s'étendre à tout et de perdre sa véritable nature, cet idéal d'un autogouvernement. Est-ce que ce serait un peu une de vos critiques fondamentales sur le mouvement étudiant actuel, qu'il n'y a pas assez de ce genre de réflexion-là ? Je crois que le mouvement étudiant actuellement, bon, exprime des critiques légitimes. Évidemment, il y a aussi une part de rituel là-dedans. On décide de jouer à... on joue un peu à se confronter avec le gouvernement de manière rituelle. C'est presque le baptême du feu de chaque génération dans son expérience militante. On tue le père, quoi. Je serais heureux de voir le mouvement étudiant après la grève actuelle. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Le conflit est parti. Mais se questionner sur le rôle de l'université et élargir sa réflexion justement sur le rôle de l'université et le rôle du savoir dans notre société, le mouvement étudiant porterait ici au discours autrement plus fort que celui qui est ici actuellement. Et d'ailleurs, université, il faut toujours revenir au mot... c'est une réalité du 12e, 13e siècle, en fait. Il y a eu ça à Oxford, à Bologne, à Paris, etc., à Salamanque aussi. L'université, ça vient de univers. Univer, c'est une vision unie du monde. Oui, mais c'est justement cet esprit de cohérence. On critique aujourd'hui sévèrement la cohérence en la présentant toujours comme une forme d'esprit de système. Dès qu'il y a cohérence, on dit esprit de système, on dit idéologie, on dit esprit fermé qui tourne autour d'une seule idée. Il ne devrait pas être interdit de penser la cohérence de notre monde et de savoir faire ce lien indispensable entre les événements et les éléments pour appréhender, je dirais, notre humanité dans une vision plus structurée et notre société dans son ensemble. Nous faisons l'expérience aujourd'hui de la désagrégation du lien civique parce que plus personne ne pense la cité au-delà de la société. La société qui est le lieu de la divergence des intérêts, la cité qui pourrait être le lieu de la recherche du bien commun. Et bien, de la même manière, notre humanité aujourd'hui se morcelle souvent sous la pression de la communication, sous la pression du marketing. Et bien, le travail de l'université porteuse, de ce point de vue d'une vision, d'une aspiration, d'une vision unifiée du savoir, et bien, voilà une réflexion qui pourrait être au centre, je dirais, d'une philosophie de l'éducation. Mais n'ayons aucune illusion, ce ne sera pas dans le cadre de cette grève. Mais à plus long terme, si la philosophie de l'éducation au Québec pouvait de nouveau s'approprier ses réflexions et ses questionnements, je crois qu'elle s'en trouverait enrichie. Mais ce ne sera pas dans le cadre de cette grève, mais ce sera dans le cadre d'une prochaine chronique, j'imagine ? Je l'espère, actuellement. Mathieu Beaucoté, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Pas en faute.